Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, aux lives mensuels exclusifs avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif, un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode des Keepers of the Keys, les gardiens des clés en français. Un épisode mensuel exclusivement réservé aux membres du Patate Club et qui nous soutiennent sur Patreon et Tipeee. Dans cette émission, une fois par mois, nous allons à la rencontre d'un DA, d'une galeriste, d'un éditeur ou d'un agent pour qu'il nous emmène dans les coulisses de son métier et pour vous permettre à vous, les contributeurs de Sens Créatif, de leur poser toutes vos questions. Et sans plus attendre, nous sommes heureux d'accueillir Jérémy Martinez, cofondateur et directeur artistique du magazine Kiblinde, qui est devenu bien plus qu'un magazine, car aujourd'hui, Kiblinde, c'est aussi une agence ainsi qu'un atelier. Bienvenue sur Sens Créatif, Jérémy. Salut Jérémy. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Salut, salut. On est ravis d'être avec toi aujourd'hui. Merci de dégager du temps pour papoter avec nous. Avec plaisir. Est-ce que, pour commencer, Jérémy, pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore, qui connaissent Kiblinde, mais qui ne savent pas qui sont les visages, d'ailleurs ce magnifique magazine et toute cette galaxie que vous avez créée, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et puis nous dire ce qui te motive à sortir de l'île matin ? Moi, je suis un des trois cofondateurs de Kiblinde, projet qu'on a monté il y a maintenant près de 20 ans, puisque le premier numéro date de mai 2004. Je partage cette aventure avec mes collègues et camarades et amis Jean et Gabriel depuis cette époque. Et j'ai là, pour moi, la casquette plutôt de direction artistique, c'est-à-dire plutôt un œil qui est porté sur toutes nos activités que sont l'agence, le magazine et l'atelier, avec la spécificité qu'on cogère cette aventure tous les trois, en direction de projet, on va dire. Donc voilà, à peu près, pour faire très court. Et tous les trois, du coup, vous vous êtes rencontrés comment ? On s'est rencontrés à la fac en sciences politiques. C'était un projet que moi, j'avais monté au lycée à la base, sous forme de fanzine, qui s'appelait déjà Kiblinde, mais qui n'était pas du tout comme il a pu devenir ensuite. C'était vraiment une simple feuille à trois, classique comme un fanzine de lycée. Et puis avec Jean et Gabriel et d'autres camarades de sciences politiques de l'époque, et d'ailleurs aussi, on a remonté le projet ensemble, en étant bénévole pendant un bon moment, animé par la volonté de faire un magazine. Pour nous, aujourd'hui, c'est moins la mode du magazine, mais à l'époque, faire un magazine, ça voulait dire beaucoup, et de pouvoir être une caisse de résonance pour tous les artistes qui n'étaient pas connus, puisque dès le départ, la vocation du magazine était d'être gratuit, distribué massivement, on va dire, selon nos moyens, mais de pouvoir tomber dans les mains de n'importe qui par hasard, et de pouvoir communiquer sur l'illustration. Le graphisme, à la base, il y avait même des textes de la poésie. C'était un peu plus large au début. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est concentré sur l'illustration. Et d'où vient cet intérêt, du coup, pour l'élu, vu que vous vous êtes rencontré en sciences politiques, d'où vient ce goût pour la belle image ? C'est un goût partagé. Après, d'un point de vue personnel, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance, quand j'étais enfant, d'avoir des parents qui avaient pas mal de magazines, justement, qui étaient dédiés à la photo, à l'art en général. Et mon père aussi collectionnait les comics américains, les vieux comics, sans être du tout dans le milieu, puisqu'il faisait un boulot qui n'a rien à voir avec ça. Mais il m'a donné un peu cette curiosité, simplement, pour la chose graphique et illustrée. Il y a un comics qui te revient comme ça en tête, particulièrement ? C'était les rarans, les choses comme ça. Oui, les rarans. Les vieilles choses qu'on pouvait trouver dans les vies de grenier. Mais moi, j'aimais bien tout lire, en fait. Tout simplement, ce qui passait sous la main et avoir tous ces objets-là à la maison. C'est vrai que ça permettait simplement de rendre curieux pour ce domaine-là. Il y avait des magazines ou des fanzines qui t'ont marqué et que tu t'es dit « Pinaise, j'ai trop envie de faire un truc un peu pareil, de m'en inspirer ». C'est difficile. Je ne pourrais pas vraiment ressortir des noms, parce que c'était vraiment beaucoup de choses qui étaient sous la table basse. Et puis, mon père, je pense, n'était pas avard. Il prenait un peu tout. Et c'est ça qui était intéressant. Et quand on a réfléchi avec Jean et Gabriel au départ à ce qu'on voulait faire et comment on voulait réfléchir à la structure de Kiblinde, du coup, ça nous a permis un petit peu de partir dans toutes les directions avant de resserrer ce que c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la maquette, elle est un peu plus... Elle est bien carrée. Bien carrée, oui. Il y a Clément qui nous fait un petit peu le côté légende. Je pensais que c'était des étudiants des beaux-arts à l'époque. Non, on aurait peut-être bien aimé, mais c'est vrai qu'on a suivi des formations qui, à la base, je pense, étaient pour nous amener plutôt à des boulots de journaliste, on va dire, avec cette volonté de partager des connaissances au plus grand nombre. Et ça s'est transformé via l'illustration et via l'image. C'est pour ça que Kiblinde a toujours ce côté, justement, entre guillemets, documentaire, article. Il y a de l'article dans le Kiblinde, ce n'est pas juste des images. Ce qu'on aime bien faire, c'est à la fois travailler sur l'illustration en tant que média, que médium, et aussi travailler sur la question des supports. C'est-à-dire réfléchir à comment on peut mettre en scène, mettre en page, mettre en lumière, mettre en vidéo. Pouvoir orchestrer un peu les contenus. Et c'est vrai que c'est à peu près au même niveau que notre passion pour l'illustration, c'est-à-dire essayer de se prendre la tête pour trouver des moyens de présenter les choses. Alors, de façon originale, ça ne veut rien dire, parce que tout le monde est original de toute façon. mais essayer d'y réfléchir, en tout cas, et de se prendre la tête là-dessus pour en sortir quelque chose de joli, certes, mais aussi d'intéressant. Et comment vous avez connecté à l'époque tous les trois pour justement amener des illustrateurs, des illustratrices à travailler avec vous, même des poètes ? Tu parlais de la poésie aussi. En fait, l'illustration en particulier, je pense que c'est vraiment une question d'époque, c'est-à-dire qu'on est au début des années 2000, donc vu que maintenant on commence un peu à se faire vieux, il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément d'Internet comme aujourd'hui. Ah oui, non. Il n'y avait pas Instagram comme aujourd'hui. Il n'y avait pas forcément les outils pour faire la promotion. C'était encore la période des books. C'était un domaine qui n'existait pas en plus. C'est-à-dire que l'illustration en tant que telle, aujourd'hui c'est très démocratisé, ça a toujours existé. Simplement par contre, c'est vrai que la place qui était donnée à l'illustration était beaucoup moins balisée. On sait qu'en France, on a sans doute toujours besoin d'avoir des marqueurs ou des référents pour pouvoir dire qu'une telle ou telle chose existe. L'illustration était positionnée en droit de la carte au milieu de plein d'autres choses comme la BD, comme le dessin d'art, comme le graffiti, comme le street art. Il n'y avait pas vraiment une vocation à exister en tant que telle. À l'époque, il y avait beaucoup de magazines ou de fanzines de design graphique. Ça, c'était vraiment super à la mode. Et le design graphique. Je pense à Emigre notamment. C'est des magasmes comme ça. Et je pense qu'on a accompagné ce mouvement-là de développement en étant spectateur de ça aussi. C'est que l'illustration est devenue… Alors, on sait qu'il y a un peu des courants, des modes dans les arts visuels, mais au bout d'un moment est venu concurrencer la photo sur pas mal de supports, sur pas mal de prises de parole. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'illustration est au cœur de la société. Et pour nous, c'est assez génial de se dire que ce médium-là, on peut l'emmener le plus loin possible. C'est fort de ce que tu dis là, que l'illustration est au cœur de la société. J'ai parfois l'impression que peut-être dans le milieu, on pourrait peut-être parfois se dire qu'on est dans une niche où genre « oh là là, on a du mal à se faire entendre », alors que quand toi, je t'entends, tu dis « ben non, c'est au cœur de la société, c'est fort ». Après, c'est peut-être plus de l'ordre de la conviction, mais c'est que l'illustration, elle a cette force qu'elle renvoie, en tout cas pour nous, à un imaginaire, à un champ des possibles. Et c'est aujourd'hui, je pense, je ne sais pas si c'est plus qu'hier, mais disons que ça prend beaucoup de sens aujourd'hui, de pouvoir mettre des images, des dessins sur des réalités qu'on ne peut parfois pas montrer ou qu'on caresse de l'ordre du fantasme, ça a une force… c'est très fort, quoi. Oui. Bon, tu prêches à des convertis, donc… Oui, j'imagine. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi-même, tu ne dessines pas, tu n'as pas de discipline plastique ou artistique ? Si, tu prends des photos aussi. Oui, des photos, tu fais des photos ? Non, même pas forcément. Moi, à la base, c'était vraiment la mise en page. C'est moi qui faisais la mise en page. Ah oui, ben voilà. Il y a quelqu'un qui t'approche-là. Ok, ouais. Sur du graphisme et de la maquette en autodidacte, avec des amis qui nous ont aidés au début, c'est des copains designer lumière qui s'appellent Pitaya, donc ils ne font rien à voir avec ça, mais qui font maintenant du design d'objets lumineux et qui, à la base, m'ont pris par la main pour montrer un peu les outils, à la base, à l'époque, Express, même avant InDesign. Et puis, il s'agissait de sortir un magazine au début, tous les deux mois, puis tous les trois mois. Et ça demandait un temps considérable parce qu'on ne travaillait pas de la même manière qu'aujourd'hui. Les outils n'étaient pas aussi développés, pas aussi automatisés. Et chaque double page nécessitait des heures et des heures de boule. Tu veux bien, si on retourne « Back in Times », on retourne un petit peu en 2004, et puis tu nous fais un petit peu la jeunesse du projet de 2004 à aujourd'hui. Raconte-nous un peu l'histoire de Kiblind. 2004, donc on était plutôt 2003, on était en fac de sciences politiques avec mes camarades Jean-Gabriel, avec du temps, comme quand on est à la fac, avec un peu de temps en parallèle des études et l'envie surtout de construire quelque chose ensemble. Ce projet-là que moi j'avais un petit peu sous le bras de toute façon et qu'on a voulu développer, on a fait un numéro zéro à l'époque, parce que c'est comme ça qu'on faisait, pour démarcher des petits commerces, puisque c'était l'idée de trouver un peu des sous pour pouvoir l'imprimer. Je crois que les premiers numéros, on les a sortis à 5 000 exemplaires, à Lyon au début. C'était de la prospection locale. Ah oui, on passait nos journées à pied ou à vélo et allait voir les coiffeurs, les bars, les restaurants, pour aller nous gratter. C'est l'art. Faire vivre votre projet. Voilà, et puis on n'était vraiment pas nombreux. Et après, sur la genèse du projet, ce qui est intéressant, ce qui montre un petit peu comment on travaillait, c'est qu'on s'est assez vite rendu compte de la difficulté de trouver des sous et de la complexité quand on n'est pas connu, en fait, de sortir un projet. Et aucun d'entre nous était connu dans son domaine. Aucun d'entre nous n'avait déjà fait ça avant. On n'avait personne un peu pour nous aider. Donc, on a réfléchi à un système un peu parallèle pour financer le magazine. On a créé un pass culturel à Lyon pendant quelques années. On l'a arrêté, je ne sais plus, il y a 4-5 ans. Le deal était assez simple. C'est-à-dire qu'on échangeait des pages de publicité qu'on n'arrivait pas à vendre en parallèle contre des places de spectacle, avec des théâtres, avec des cinémas, des salles de concert. Et on revendait un service de billetterie en parallèle. Donc, même, on était chez un copain tous les mercredis après-midi. Au début, on répondait au téléphone. Les gens réservaient chez nous. C'était une usine à gaz. Mais ça nous a permis, mine de rien, de lancer le projet. C'est-à-dire que ces petits passes qu'on vendait, 50 euros pour 15 places, je crois que c'était un truc comme ça. Donc, tu payais 50 euros à l'année. Et puis, ça te donnait droit à 15 places gratuites, entre guillemets, de spectacle chez nos partenaires. Mais c'était nous qui gérions le calendrier à base de tableurs Excel, etc. au début. Mais ça nous a donné les quelques milliers d'euros pour pouvoir imprimer les premiers numéros. Donc, la genèse, elle est là. Et puis, ça s'est développé. Et on a commencé à se rendre compte que ça répondait un petit peu chez les gens publics, les annonceurs. Parce que l'idée, c'était toujours qu'il soit gratuit. Et il l'est toujours. C'est fort, ça. Et puis, en 2008, assez spontanément, il y avait un des trois associés, Gabriel, lui, était monté à Paris entre-temps. Et il avait travaillé un petit peu en agence de communication. Et on avait deux demandes en parallèle par rapport à l'orientation assez graphique du magazine, de prestations. On n'arrivait pas trop à formaliser ça au départ. Mais assez naturellement, en 2008, on a monté, à ce moment-là, on a arrêté l'association. Et on a monté une SARL classique avec cette agence de communication qui, au début, s'appelait CLAR. Parce qu'on ne voulait pas mélanger les deux. Et puis, avec le temps, on s'est rendu compte que finalement, c'était quand même le plus simple, c'est d'expliquer vraiment ce qu'on faisait. Et du coup, on a tout remis sous le nom de Kibland. Et puis, en 2017, pour faire un accélérateur de temps, on a eu l'opportunité d'avoir l'atelier à côté de nos bureaux Rebouteille à Lyon. Dans l'idée, on voulait ouvrir un lieu. Enfin, on avait un peu ce fantasme d'ouvrir un lieu et dédié à l'impression, à faire des expos, etc. Donc, le lieu, il est assez petit. En l'occurrence, il fait 50 mètres carrés. Donc, on ne peut pas faire des folies. Mais on a pu y installer une Rizot. Commencer à faire des petits événements avec Christina Dora, Maria Medem, Tomo Gomat, qu'on a pu inviter au début et puis lancer un petit peu cette autre aventure qui est les posters illustrés, que ce sont les posters illustrés et l'édition. Et en parallèle, ça s'est développé. Du coup, maintenant, on trouve un peu ces posters un peu partout dans le monde, dans des petits endroits qui nous ressemblent. Et puis, les galeries, etc. Les culturels, les librairies. Moi, c'est un retour en arrière. Moi, je vais faire un flashback. Donc, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire, Jérémy ? Moi, je fais un petit flashback. C'est juste pour revenir sur le contenu éditorial des débuts de KeyBlind. Savoir qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement qu'il y ait un public de lecteurs. Et c'était quoi les pitchs ? C'était quoi les idées ? C'était qui les gens ? Quand on va sur votre site et qu'on remonte dans les vieux magazines, je pense que ça commence au numéro 10, quelque chose comme ça. Les couvertures, tu vois vraiment comment la maquette, comment le style graphique a évolué. Tu sens vraiment le style de l'époque. Oui, on ne peut pas mentir. On a des preuves vivantes de ce qu'on a fait. Et voilà, c'est vrai que chaque époque était un peu différente. La baseline du début, on ne parlait même pas de magazine, on parlait de journal. C'était le journal qui vous publie, vous. Ah oui. Donc, vous avez cette espèce de vocation. Et dans les pages, en fait, le cœur de KeyBlind, tel qu'il est encore aujourd'hui, c'est les créations originales qu'on commande sur la thématique, puisqu'il est devenu thématique dans un deuxième temps. Mais dès le début, il y avait cette vocation-là. Et on invitait même les gens à nous envoyer. Donc, il y avait toujours une part dans ce qu'on publiait. Il y avait en gros 50% qu'on allait chercher, 50% qu'on recevait via les gens. Ça nous arrive toujours de publier dans les créations originales, de faire des commandes à des gens qui nous ont sollicité en nous envoyant un petit mail un jour. Mais il y avait vraiment cette volonté participative, on va dire, d'être là pour montrer ce qui se faisait. Mais du coup, vous avez dû tous les trois porter directement la casquette de directeur artistique et donc, du coup, de choisir quelles images allaient être publiées. Et vous, en fait, vous n'aviez pas de formation à ce niveau. Donc, vous êtes formé sur le tas en décidant vous-même de ce que le projet devait être à vos yeux. Après, moi, je suis toujours un peu dubitatif. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de formation pour ce truc de direction artistique. Oui, bien sûr, oui. Une expérience peut-être. C'est plus une curiosité, un œil que tout le monde peut avoir. Enfin, clairement, après, ça se travaille avec le temps, évidemment, avec le volume de choses qu'on voit. Même si aujourd'hui, il y a peut-être un souci presque de saturation, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. En particulier sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, c'est, je pense, accessible à tous. Et il se trouve qu'on s'est plus donné les moyens de le faire exister. C'est peut-être plus... C'est ça qui est compliqué, je pense. C'est vraiment de mener un projet, de le faire naître et de le développer en partant de zéro, avec toute la complexité du début, où personne ne vous fait confiance, où vous n'existez pas, on ne vous attend pas. Clairement, les gens n'ont pas forcément besoin de vous non plus. Et c'est normal. Et c'est normal, oui. Je pense que ta formation de journaliste a dû jouer aussi dans le fait qu'il y avait une vraie exigence éditoriale et artistique, que j'imagine qu'il y avait besoin d'être... Tu avais un bagage quand même sérieux. Enfin, je n'y connais rien. Je n'ai pas fait des études de journalisme, moi. Mais j'ai un peu cette idée qu'on ne fait pas n'importe quoi. Non, mais c'est ça qui nous amuse aussi. C'est cette espèce de puzzle, un peu d'imbrication de choses. Travailler un chemin de fer de magazine, c'est un joli casse-tête, mais c'est ça qui est hyper intéressant. C'est comment on met des contenus ensemble et on les fait vivre ensemble dans une direction plutôt qu'une autre. Et le magazine, après, sans rentrer dans le détail, il a pas mal évolué. On a eu un moment où c'était un atelier imprimé. Donc, on avait filé une espèce de métaphore de lieu qui serait le magazine papier dans lequel on déambulait, on ouvrait des portes. C'était un peu plus compliqué. On s'en est rendu compte aussi. C'était un peu trop conceptuel. Pour revenir à quelque chose de plus thématique, d'un peu plus lisible aussi, parce que le but, c'est quand même de le partager, donc de ne pas mettre de côté... Que ça ne soit pas rendu trop complexe. Ce n'est pas la vocation non plus de rendre l'illustration... Elle peut être complexe. Elle est super intéressante quand elle est complexe, mais elle peut aussi être simple et parler très simplement. Tu le mentionnais tout à l'heure, que chaque numéro est thématique. C'est d'ailleurs un trait que tu partages avec une autre Lyonnaise, Anne-Bénédicte Febel, qui a aussi monté Maison Georges, que tu connais sûrement. Ils ont un peu le même principe aussi. Donc, dans le Vaud dernier, c'était numéro monstre, cash, cover, poil. Et j'aurais envie de te demander comment vous pensez chaque numéro ? Comment vous le réalisez ? Comment vous arrivez à ces thèmes ? Et puis, bon, c'est la question à mille points, comme demander lequel de tes enfants tu préfères, mais est-ce que tu as un numéro préféré et pourquoi ? Déjà, revenir sur le fait qu'on a la chance de travailler avec une équipe assez maintenant de 20-25 personnes qui participent un peu à... Le magazine, c'est l'objet sur lequel tout le monde participe, on va dire. Donc, ça donne lieu à des grandes réunions. En général, on s'en va à la campagne pour réfléchir à nos thématiques annuelles. C'est plus, encore une fois, c'est un jeu plus qu'autre chose, mais c'est aussi voir... Vous mettez vos kiffs, en fait. Voilà, c'est à la fois nos kiffs et en même temps, ce qui nous semble être là, au moment où il faut en parler. Au tchat GPT, où vous avez déjà fait un numéro à intelligence artificielle. Non, mais là, du coup, c'est vrai que beaucoup de gens en ont parlé, donc peut-être qu'il faut qu'on trouve un angle un peu différent. Mais il y a un mélange de plein de choses. Rétrospectivement, je ne les ai pas tous en tête, mais si je devais en sortir un, je pense que c'est le numéro blanc qu'on a fait pour nos 10 ans, qui était une couverture complètement blanche, juste en bosser avec le magazine qui devenait un support d'expression pour qui le souhaitait. On avait fait un événement à la Gaîté Lyrique avec une cinquantaine d'artistes qui étaient venus intervenir sur la couverture en live devant le public et avec un système de parrains marraines qui, eux, avaient travaillé sur des ateliers pour formaliser un petit peu, contraindre un petit peu l'intervention du public sur la couverture. C'est vrai que ce numéro-là était assez particulier, ne serait-ce que par sa blancheur complète. Mais ils sont tous bien, évidemment. Il y a aussi la question du modèle économique. C'est-à-dire, j'ai bien compris quand vous êtes lancé, vous y alliez voir les coiffeurs, les bouchers et tout pour trouver de la thune pour faire vivre votre projet. Là, donc, si j'ai bien compris aussi, vous avez l'agence permettait du coup de faire rentrer des ronds pour permettre aux magazines d'exister. On le mentionnait au tout début, ça fait presque 20 ans que vous existez. Donc, des magazines pointus, des initiatives de gens passionnés et tout, il y en a eu pas mal qui ont pu exister. Mais vous, en 20 ans, vous êtes toujours là, going stronger. Donc, on se demande du coup, c'est quoi un peu votre modèle économique ? Et puis, il y a aussi eu les diverses crises. Je pense à la crise du papier. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et voilà, vous êtes toujours là. C'est quoi un peu la secret sauce financière et économique de Kiblinde ? Ça a pu être fragile à des moments, clairement. Mais on a toujours remis ce qu'on gagnait dans le magazine, dans le support papier. Ah oui, c'est le principe. Tu réinvestis. Même si tu te plantes un peu, tu réinvestis, tu continues à y croire et à pousser le projet. C'était même pas de la stratégie, on va dire, consciente. Oui, mais c'est un principe. Mais on voulait le rendre le plus beau. Alors voilà, c'était le rendre le plus beau possible, en faire un objet vraiment spécial. Et dès qu'on pouvait, on réinjectait dedans. Là, le magazine, en gros, il s'autofinance à peu près dans ses frais de production. Impression, diffusion, fabrication, diffusion. C'est clairement l'agence qui porte, on va dire, plus les frais liés aux personnes qui travaillent sur ce projet. Parce qu'effectivement, c'est fragile. Le moment où on n'avait pas vraiment l'agence et on n'avait que ce magazine... Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Dans la suite de cette interview, Jérémy Martinez nous parle du modèle économique de l'écosystème autofinancé de Keyblind et des problématiques rencontrées au fil des années. On aborde également la posture du magazine et de son approche éditoriale très laboratoire qui fait la part belle aux illustrations et aux thématiques qui sont autant de matière à réflexion. On parle de l'importance des choix comme la gratuité et de la couleur du projet. Jérémy nous explique comment Keyblind travaille avec les illustrateurs et les illustratrices, pourquoi le contact humain fait partie du processus et quelles sont les passerelles potentielles entre papier et digital. On parle de l'agence Keyblind, le poumon économique de l'écosystème avec ses clients dans le monde de la culture, de la com et de la presse, mais aussi des envies d'édition du Keyblind et des contraintes liées à cette approche. Pourquoi la chose illustrée et sa spontanéité est un vecteur porteur pour la stratégie de communication ? Enfin, Jérémy évoque les prochaines aventures du Keyblind outre-Atlantique et nous rappelle à quel point il est important de s'amuser et de prendre du plaisir dans nos métiers. Pour écouter la suite de cette interview ou accéder au replay en vidéo, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee à partir de 5 euros par mois. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, à des tas d'autres bonus et aux épisodes mensuels exclusifs des Keepers of the Keys comme celui d'aujourd'hui pour vous permettre de poser vos questions en direct à des acteurs clés du milieu de l'illustration. Pour ce faire, rendez-vous sur www.patreon.com Un grand merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.